Salut et bienvenue dans cette tour de parents, le podcast qui répond chaque semaine aux questions que vous vous posez. Quelles que soient vos interrogations, dans votre rapport aux autres, au monde ou à vous-même, vous les partagez avec nous et Mardi Noir, psychologue et psychanalyste, va tenter d'y répondre. Salut Mardi Noir. Salut Christophe. Cette semaine, on répond à une question qui revient souvent. Quand est-ce qu'on arrête une analyse ? Quand est-ce qu'on arrête de dépenser des sommes folles dans cette cure ? Jamais Christophe, vous m'entendez ? Jamais. C'est foutu, vous avez pris perpète. Bon, plus sérieusement, il m'arrive régulièrement de recevoir des messages sur mes réseaux sociaux qui me réclament conseils pour cette démarche. J'en sais rien moi, dites-le à votre psy. Bonjour, je vous informe qu'aujourd'hui est ma dernière séance d'analyse, de psychothérapie, de financement de mon inconscient, j'ai réglé ma dette vis-à-vis de mon symptôme et d'ailleurs, je vous emmerde. Non mais allez, encore plus sérieusement, parce que cette question mérite attention. C'est pas comme si on avait un texte de Freud qui s'intitulait « Analyse finie, analyse infinie » et un Lacan qui nous pond un protocole de fin d'analyse, une sorte de prix d'excellence qui dirait « ça y est, vous êtes prêts, vous aussi, à devenir analyste » avec ce qu'il a appelé « la passe ». Oui, la passe, c'est ce moment où l'analysant, qui veut devenir psychanalyste à son tour, fait le récit de ce qu'il a découvert en cure. En fait, c'est une sorte de témoignage qu'il ferait devant ses pairs. Oui, exactement. Et j'ai hésité à mentionner cette histoire de passe, non pas parce qu'on dirait un vocabulaire emprunté à celui des prostituées, mais tout simplement parce que c'est ultra niche. Mais je dois dire que même si c'est niche, ça vient éclairer quand même la fin de l'analyse. Déjà, ça introduit l'idée que non seulement c'est possible de finir une analyse, et en plus, on peut en extraire un savoir qui se partage et qui permet de continuer de vivre de manière assez satisfaisante. Alors, il y aura peut-être des petits malins pour dire « ah ouais, ok, 20 ans, 30 ans d'analyse pour être à peu près au clair, vous êtes tous des grands malades » et je répondrai « mais oui, mon bon monsieur, et d'ailleurs, regardez autour de vous, ça va pas fort, on va arrêter de se mytho, les gens ne nagent pas dans le bonheur ». Donc, vous voulez dire que malgré la procédure dont parle Lacan, malgré cette passe, ça ne s'arrête jamais vraiment une analyse ? Alors, pour vous, j'ai regardé une vidéo d'une heure de Jacques-Alain Miller, qui est un psychanalyste français, et qui a sorti un recueil de textes sous le titre de « Comment finissent les analyses ? » A noter que dans son titre, il n'y a pas de point d'interrogation, ni de « est-ce que les analyses finissent ? » Non, le titre part déjà du principe que « oui, une analyse peut se terminer ». Et dans cette vidéo, il fait toute une comparaison avec la machine de Turing, cette machine qui résout des équations mathématiques, toutes les équations mathématiques, sauf celles qui prouvent que la machine en elle-même en est capable. Et pourtant, elle est capable de le faire. Mais elle ne peut pas le prouver. Bon, je ne vais pas m'improviser grande penseuse, mais je voulais quand même signaler cette comparaison pour les plus matheux d'entre nous, ceux qui aimeraient creuser ce parallèle que nous propose Jacques-Alain Miller entre la machine de Turing et la fin de l'analyse. Je suis sûre que je ne suis pas loin de faire le lien. Donc, si je résume, l'analyse peut se finir, mais on n'a aucun moyen de vraiment savoir si elle est terminée. Oui, en fait, je crois qu'il était content de démontrer qu'on avait trouvé le trou de la machine de Turing. C'est-à-dire que même dans une machine dotée de la science la plus dure, il reste une part énigmatique. Alors après, le parallèle avec la fin d'analyse, c'est peut-être qu'encore une fois, comment dire « oui, ça se termine » ou « non, ça ne se termine pas ». Il y a sans doute aussi un point d'inconnu. Donc, à part les analysants qui veulent devenir psychanalystes, on l'a dit, et leur passe, il n'y a pas de fin officielle, chartée, mais pourtant, on peut quand même parfois avoir le sentiment d'être arrivé au bout de quelque chose. Oui, Jacques-Alain Miller, toujours, rappelle que pour Freud, les fins d'analyse étaient parfois présentées comme des impasses, des points de butée, d'achoppement. Cette idée qu'il y a un indépassable et ça se met à tourner en rond, ça devient une routine, un ronron. Et je l'avoue, la fin de mon analyse ressemblait un peu à ça. Comment justifier cette fin ? Qui suis-je pour oser dire que « eh oui, ça va, je ne m'en sors pas trop mal » après toutes ces années à décortiquer dans tous les sens les vicissitudes de ma vie psychique ? Tant et si bien que je n'y vois plus aucun sens, si ce n'est que la merde reste de la merde. Des milliers d'euros pour ça ? Non. Il doit bien y avoir un petit quelque chose encore à découvrir. J'y suis presque, non ? Et j'en viens à la deuxième raison d'arrêter une analyse selon Freud et apparemment selon aussi les post-freudiens. En vrai, je n'en sais rien, mais je crois sur parole Jacques-Alain Miller et j'ai recoupé sa source avec un article d'Alain Vannier, un autre psychanalyste. Donc, on ne doit pas être trop loin de la vérité. J'en reviens à cette deuxième raison. On finirait une analyse quand on est capable d'aimer et de travailler. Et comme dirait Vannier avec ironie, « quand chacun a trouvé sa chacune ». Il n'y croit pas non plus à cette raison, Vannier. Il dit qu'il suffit d'observer les analysants pour remarquer que ça ne fonctionne pas comme ça. Et je souscris à cette observation. La psychanalyse n'est pas une quête semée d'embûches au terme de laquelle on trouve la béatitude, le mariage, les enfants, un travail épanouissant et où tout baigne dans une sorte d'extase permanente. Non, ça, c'est à la limite certaines drogues ou bien la religion ou encore une promesse venant d'une secte. Mais c'est un peu triste, en fait, de se dire que l'analyse ne se termine pas par une victoire ou un succès, appelez ça comme vous voulez, mais que ça se termine parce qu'on est incapable d'aller plus loin. Oui, vous avez raison, Christophe. En fait, ça, c'est les raisons de Freud d'arrêt d'analyse. Et c'est vrai qu'elles ont l'air un peu déprimantes. En fait, on arrête une analyse quand on renonce à l'au-delà du principe de plaisir, à savoir ce qu'il y a de souffrance dans la jouissance, comme dirait encore une fois Jacques-Alain Miller. Et de manière un peu plus pragmatique, il s'agirait aussi de liquider une partie du transfert, à savoir l'illusion que le psy est le sujet qui sait. Il est supposé savoir et c'est bien pour ça qu'on y est allé au départ et qu'on a osé parler. Mais au fond, c'est nous qui avons un savoir sur nous-mêmes. Pour ma part, j'ai essayé de rompre avec mon psy à de multiples reprises et de nombreuses façons. Que ce soit avec mon premier psy ou ma deuxième, j'ai tenté le « ça ne me sert à rien, ce blablabla égocentrique, de toute façon, je veux mourir, laissez-moi sur le bord de cette route, seule, telle une petite chienne abandonnée qui couine ». Bon, bizarrement, ça ne fonctionne pas très bien. Ça les rend même un peu inquiets, tant et si bien qu'ils vous proposent de venir deux fois au lieu d'une par semaine. À d'autres moments, je laissais des silences entre deux dénigrements de la cure tendant des perches énormes pour qu'ils me jettent. Ça n'a pas marché non plus. Puis, j'ai analysé tous ces allers-retours, ces tendances mélancoliques, ces mises en scène de la séparation et j'ai continué mon analyse en me persuadant que tant que je ne pouvais pas énoncer une raison singulière d'y mettre un terme, eh bien tant pis, je continuais. Dites donc, cette histoire a l'air aussi difficile que de mettre un terme à une relation sentimentale. La difficulté réside dans l'analogie entre la psychanalyse et la vie. Dans mon cas, la prégnance de cette comparaison m'encourageait à penser qu'un arrêt de la cure équivalait à un arrêt de la vie. Il y a toujours un truc à raconter. L'inconscient, s'il se met parfois en pause illusoire et bien vivace et ne nous le cachons pas, il existe une sorte de jubilation à établir des liens, à piger ce qu'on fabrique avec le réel de nos vies et à prendre le psy à témoin. On a vu à quoi pouvaient ressembler les fins de cure freudienne et post-freudienne, entre béatitude et résignation. On va plutôt s'intéresser à la formule de Lacan qui parle d'un savoir-y faire avec le symptôme et avec le partenaire sexuel. J'aime ce savoir-y faire qui, selon moi, n'a rien d'un savoir-faire. Le savoir-faire supposerait qu'il existait un défaut qui désormais est corrigé. Je ne savais pas faire avec les relations amoureuses, mais maintenant, je sais faire. Le savoir-y faire, avec ce tout petit Y qui change la donne, nous permet de nous penser dans une situation, un environnement. il nous décentre de cette position entièrement égotique. Le savoir-y faire, c'est être expert de nous-mêmes dans le monde que nous occupons. C'est quasi politique, c'est pour le moins engageant. Cela sous-entend une éthique, c'est se positionner plutôt que s'adapter. L'adaptation aurait plutôt à voir avec une forme de résignation. Mais quand on enchaîne plusieurs cures comme vous avez pu le faire, ça veut dire que finalement, il n'y a pas qu'un savoir-y faire qu'on découvre, mais plusieurs savoir-y faire à plusieurs questions qu'on se pose. Eh bien, je vais encore une fois piquer une expression de Jacqueline Miller, j'ai fait une fin d'analyse du type Terminator. Ça meurt à la fin et ça revit sous une autre forme à l'épisode d'après. Après trois années d'arrêt, j'ai repris il y a un mois, tel le phénix qui renaît de ses cendres. Parmi d'innombrables choses, il y a un truc que j'ai retenu de mes 20 premières années d'analyse. Au bout du bout, la merde a toujours une odeur de merde, donc je n'ai plus besoin de me l'étaler partout pour vérifier. Mais là, oui, après trois ans, un point d'angoisse a émergé. Un truc sans doute pas réglé, pas suffisamment. Une question qui commençait à m'enfermer dans une spirale pas très vivante. Et donc, je viens de me remettre à ce travail analytique pour me rendre service, pour traverser, franchir ce point-là. Pour résumer, l'analyse peut se terminer, elle peut se reprendre sur le même sujet ou sur un autre, tout ça est très variable et comme à chaque fois, ça dépend des analysants. Oui, en fait, Christophe, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est arrivé au bout de quelque chose quand on arrive à formuler en quelques phrases ce qu'on a appris sur soi, sur sa position subjective à la lumière d'une histoire singulière. Merci, Mardi Noir. Une chose est sûre, en tout cas, c'est que cet épisode est désormais terminé et c'est simple de le savoir car contrairement au cure, dans les podcasts, il y a un générique. Sa Tourne Paron est un podcast de Mardi Noir produit par Sled Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron, production éditoriale Christophe Caron et Nina Pareja, prise de son Nina Pareja, montage et réalisation Aurélie Rodriguez. La musique est signée Sable Blanc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada